De l'ombre à la lumière, le destin de France-Antille est plein de rebondissements. Liquidé par le tribunal de Fort-de-France le 30 janvier dernier, le tribunal mixte de commerce vient d'autoriser la poursuite de l'activité du quotidien. Un potentiel repreneur s'est fait connaître, Xavier Niel, patron de Free et copropriétaire du groupe Le Monde. L'homme d'affaires a rédigé une lettre d'intention. Pour les 235 salariés du groupe, l'avenir reste incertain. Nous savons qu'à l'heure actuelle, c'est qu'on dit que ces salariés-là, ils sont dans le couloir de la mort et ils ont retrouvé eux à l'heure avant eux aussi. Ils ne savent pas qu'ils ont dérouler, si ils ont révisé le procès à eux ou si ils ont continué à la mort. Donc c'est ça le sentiment qui est là, mais ils ont eu l'espoir quand même, parce que pour nous, ce n'est pas rien qui est réd. L'essentiel, c'est que les salariés retrouvent le travail à eux dans de bonnes conditions et avec les collègues de Guadeloupe et de Martinique, pour nous, un front journal en qualité à peuple Guadeloupe. C'est le moment de mettre un projet, vraiment un projet Guadeloupe, un projet soit avec le potentiel reprondeur là, ou soit un projet avec eux eux-mêmes, pour Péfonds Journal, pour Guadeloupe, et pour les salariés reprendre le travail à eux. C'est ça qui est important pour nous, que les salariés reprendre le travail à eux. Toutes les offres, s'il y en a, seront examinées le 10 mars, à 14h au tribunal de commerce. Fin janvier, Xavier Niel avait déjà obtenu la prise de contrôle exclusive du groupe Nice Matin.